Bonjour et bienvenue. Voici une vidéo informative du Centre de cancérologie de l'Hôpital d'Ottawa pour les patients qui commencent un traitement de chimiothérapie. En assistant à cette séance, vous consentez à communiquer avec l'équipe de l'unité de chimiothérapie ou ses bénévoles à l'aide d'outils virtuels, par exemple Zoom. Comme toute activité virtuelle, les soins virtuels comportent certains risques en matière de confidentialité et de sécurité. Nous utilisons une technologie dont l'usage a été approuvé à des fins cliniques à l'Hôpital d'Ottawa. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que le système est totalement sécurisé. Voici des conseils pour protéger votre vie privée et la confidentialité de vos renseignements. Assister à la séance dans un lieu public. Ne donnez à personne votre lien d'accès ou votre mot de passe. N'utilisez pas un ordinateur ou un appareil mobile qui ne vous appartient pas, par exemple, l'ordinateur de votre travail. N'utilisez pas un réseau sans fil Wi-Fi public. N'enregistrez pas la séance. Si vous avez des questions qui concernent votre traitement personnel, veillez attendre votre prochain rendez-vous de chimiothérapie pour en discuter en privé. Les renseignements que vous recevrez aujourd'hui ne remplacent ni l'avis de votre médecin, ni le besoin d'une consultation en personne avant votre chimiothérapie. N'utilisez pas la communication électronique si vous avez besoin de soins urgents. Appelez plutôt l'infirmière de chimiothérapie ou l'oncologue, ou allez à l'urgence la plus proche. En cas de problème technique, adressez-vous à la personne qui dirige la séance ou consultez la fiche de renseignements fournie. Cette vidéo vous permettra, à vous et à vos proches, d'en savoir plus sur votre cancer et sur votre traitement de chimiothérapie. Elle a pour but de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le cancer? Comment peut-on le traiter? Comment la chimiothérapie fonctionne-t-elle et comment est-elle donnée? Quels sont les effets secondaires courants d'une chimiothérapie et comment peut-on les prévenir ou les gérer? Quelles sont les ressources disponibles? Nous avons l'impression que le mot cancer désigne une seule maladie, mais c'est plutôt un terme général pour décrire plus de 120 maladies différentes. Chaque type de cancer a ses propres caractéristiques. C'est pourquoi il faut utiliser différents médicaments de chimiothérapie pour traiter différents cancers. Toutefois, tous les types de cancers ont une chose en commun. Il s'agit de cellules qui se multiplient ou se divisent plus vite que la normale. Il y a deux types de cancers, les tumeurs solides et les cancers du sang. En général, on nomme le cancer en fonction de la partie où il est d'abord apparu. Par exemple, un cancer qui prend naissance dans les tissus du sein s'appelle un cancer du sein. Il y a toutefois quelques exceptions. Par exemple, les cancers qui se développent dans le sang ou les nœuds lymphatiques se nomment respectivement leucémie et lymphome. Si une tumeur solide qui a pris naissance dans une partie du corps commence à se propager ailleurs, comme aux os, on parle de métastases. Par exemple, un cancer du sein peut se propager et atteindre les os. Pour des renseignements précis sur le type de cancer que vous avez, n'hésitez pas à consulter le site Web de la Société canadienne du cancer au www.cancer.ca. Il existe de nombreux traitements contre le cancer, comme la chirurgie, la radiothérapie et la thérapie systémique, c'est-à-dire l'administration de médicaments. Vous pourriez recevoir un seul de ces traitements ou plusieurs, même à la fois. Vous déterminerez avec votre oncologue le traitement qui vous convient le mieux. Pour traiter le cancer, il existe des médicaments autres que de la chimiothérapie, notamment l'hormonothérapie, la thérapie ciblée et l'immunothérapie. Ces médicaments fonctionnent différemment de la chimiothérapie et peuvent avoir des effets secondaires distincts qui sont pris en charge autrement. Cette présentation est axée sur la chimiothérapie. Quand a lieu la chimiothérapie? Vous pouvez recevoir de la chimiothérapie avant ou après la chirurgie ou les deux. Vous pouvez aussi recevoir de la chimiothérapie seule ou combinée avec de la radiothérapie. Votre oncologue discutera avec vous des différents traitements possibles en fonction de votre type de cancer. Quand vous recevez de la chimiothérapie, le médicament se répand dans tout le corps par la circulation sanguine. C'est pourquoi vous pouvez ressentir des effets secondaires. Nous savons que les cellules cancéreuses se divisent rapidement. La chimiothérapie profite de cette caractéristique en agissant sur les cellules qui se divisent rapidement. Malheureusement, elle peut donc aussi agir sur certaines cellules normales et saines qui se divisent rapidement. Votre oncologue vous prescrira la chimiothérapie la mieux adaptée à votre état de santé et à votre cancer. Il peut s'agir d'un seul médicament ou d'une combinaison de différents médicaments. Selon votre type de chimiothérapie, vous pourriez recevoir les médicaments par injection dans une veine, par intraveineuse, ou sous la peau, sous-cutanée. Certains médicaments de chimiothérapie sont donnés par voie orale, des comprimés à avaler. Lorsque vous recevrez un traitement, la durée de la séance dépendra du type et du nombre de médicaments que vous recevrez. Demandez à votre oncologue, à votre pharmacien ou à votre infirmière des précisions sur la durée de la séance de chimiothérapie qui vous a été prescrite. Vous remarquerez que l'infirmière qui vous donne la chimiothérapie porte une blouse et des gants afin de se protéger des nombreux médicaments auxquels elle peut être exposée chaque jour dans le cadre de son travail. Parlons des effets secondaires possibles de la chimiothérapie. Il y a eu beaucoup de progrès dans la prévention et la prise en charge des effets secondaires des traitements contre le cancer. Votre équipe de soins veut connaître tous vos symptômes car il y a de nombreux moyens de vous aider à les gérer. N'hésitez pas à nous demander de l'aide. Avant chaque séance de traitement, nous vous demanderons de signaler vos symptômes en utilisant l'un de nos ordinateurs dans l'outil « Vos symptômes sont importants ». Grâce à ces renseignements, votre équipe de soins saura ce qui ne va pas et pourra vous parler de moyens de vous aider. L'outil « Vos symptômes sont importants » aide vos professionnels de la santé à surveiller et à prendre en charge tous vos symptômes. Il a pour but de vous aider à mieux communiquer les effets de votre cancer et de vos traitements sur votre santé générale et votre qualité de vie. Il nous permet de voir comment évolue l'intensité de vos symptômes et de mieux comprendre comment vous vous sentez. Vous pouvez maintenant utiliser l'outil « Vos symptômes sont importants » en ligne, sur un ordinateur, une tablette ou un appareil mobile. Consultez le site suivant et remplissez le formulaire 24 heures avant chaque rendez-vous. La fatigue est l'effet secondaire le plus courant de la chimiothérapie. Il est important d'écouter votre corps et de prendre tout le repos nécessaire. Essayez de faire 30 minutes d'exercice modérés chaque jour. Vous pouvez prendre des courtes siestes qui ne durent pas plus d'une heure. Trouvez l'équilibre entre le repos et l'activité physique. Les personnes qui restent actives pendant leur traitement ressentent moins de fatigue. Pour améliorer votre sommeil, essayez de vous réveiller à la même heure chaque matin et limitez votre consommation d'alcool et de caféine. Tâchez de maîtriser votre stress et vos émotions. Acceptez l'aide de vos amis et de vos proches et ne dépassez pas vos limites. Fixez-vous des objectifs quotidiens et effectuez ces tâches quand votre énergie est à son maximum. Consommez des aliments sains et variés pour avoir plus d'énergie. Renseignez-vous sur la gestion de la fatigue. La perte de la moelle osseuse est l'un des effets secondaires les plus importants de la chimiothérapie. La moelle osseuse est le tissu spongieux à l'intérieur des os. Elle produit les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. La chimiothérapie peut nuire à la capacité de la moelle osseuse de produire ses cellules essentielles. Vos globules blancs protègent le corps contre les infections. Ils peuvent s'attaquer aux virus, aux allergènes et aux bactéries. Les neutrophiles sont le type de globules blancs le plus courant. Ils combattent les bactéries qui peuvent causer des infections. Quand votre nombre de globules blancs diminue sous la normale après un traitement, vous risquez davantage d'avoir une infection. La baisse du nombre de neutrophiles ne se produit pas instantanément. Elle survient habituellement de 7 à 10 jours après un traitement de chimiothérapie. Le nombre de neutrophiles revient à la normale après environ une semaine selon le type de chimiothérapie. En plus de la fièvre, il existe d'autres signes d'infection, comme une rougeur ou une sensibilité de la peau, une éruption cutanée, un mal de gorge ou de la douleur dans la bouche, une toux accompagnée de mucosité et un besoin fréquent d'uriner qui peut s'accompagner d'une sensation de brûlure ou de démangeaison dans la région génitale. Dès que vous avez des symptômes d'infection, appelez la ligne de soutien pour obtenir de l'aide. Après les heures d'ouverture et les jours fériés, présentez-vous à l'urgence. La fièvre est le signe d'infection le plus important. Elle peut causer des frissons et des tremblements. Si vous commencez à vous sentir mal, prenez votre température. En tout temps, si votre température est de 38 degrés Celsius ou 100,4 degrés Fahrenheit ou plus, appelez immédiatement la ligne de soutien. Il est très important de ne jamais prendre de médicaments contre la fièvre, par exemple Tylenol, Advil ou Aspirin, avant d'avoir consulté une infirmière ou un médecin. Ces médicaments masqueront votre fièvre et rendront le diagnostic plus difficile. N'ignorez jamais une fièvre. Une fièvre peut signaler une infection grave ou même mortelle. Si vous avez un cancer du sang, la fièvre pose un grand risque et vous devrez probablement vous rendre à l'urgence. Prenez souvent votre température. À l'urgence, vous devez fournir des renseignements très importants au personnel. À votre arrivée, expliquez que vous avez de la fièvre ou des signes d'infection, que vous avez un cancer et que vous avez récemment reçu un traitement de chimiothérapie. Si possible, donnez la date de la séance de traitement et les noms des médicaments que vous avez reçus ainsi que le nom de votre oncologue. Préférablement, présentez-vous à l'urgence du Campus général de l'Hôpital d'Ottawa. Si vous n'habitez pas à Ottawa, présentez-vous à l'urgence la plus proche. La carte en cas de fièvre a été créée pour aider les patients à donner des renseignements importants aux professionnels de la santé qui ne font pas partie de leur équipe de soins contre le cancer, comme le personnel de l'urgence. La carte en cas de fièvre avertit le personnel de l'hôpital que vous êtes atteint du cancer et que votre fièvre pourrait nécessiter des soins d'urgence. La carte précise vos dates de chimiothérapie, les médicaments que vous avez reçus et le nom de votre oncologue. Si vous avez une carte en cas de fièvre, donnez-la au commis à l'inscription ou à l'infirmière de triage en arrivant à l'urgence. À votre arrivée, un médecin vous examinera. Vous passerez peut-être des prises de sang pour vérifier votre nombre de globules blancs. Vous pourriez aussi passer d'autres analyses de sang ou d'urine pour dépister toute infection. Quand votre nombre de globules blancs est faible, vous risquez d'avoir une infection causée par des bactéries qui sont présentes naturellement dans le corps. En temps normal, vos globules blancs sains empêchent ces bactéries de poser des problèmes. Toutefois, s'ils sont affaiblis par la chimiothérapie, vous pouvez avoir une infection. Il y a plusieurs moyens de réduire le risque d'infection. Lavez-vous bien et souvent les mains à l'eau savonneuse, surtout avant de préparer de la nourriture, avant de manger et après être allé à la toilette. Le désinfectant pour les mains à base d'alcool, comme le Purell, peut remplacer l'eau savonneuse au besoin. Il est aussi très important d'avoir une bonne hygiène buccale. Continuez d'utiliser la soie dentaire si vous le faites habituellement, mais passez-la doucement pour éviter de poupées ou d'irriter les gencives. Prenez un bain ou une douche chaque jour, même si vous êtes fatigué. Cela préviendra les infections et vous fera du bien. Évitez les foules et les personnes qui pourraient avoir le rhume ou la grippe. Si vous avez des animaux domestiques, demandez à un membre de votre famille de nettoyer la laitière ou la cage d'oiseaux. Les excréments d'animaux contiennent beaucoup de bactéries qui peuvent causer des infections si votre nombre de globules blancs est faible. En plus d'abaisser le nombre de globules blancs, la chimiothérapie peut faire chuter le nombre de globules rouges. Les globules rouges transportent l'oxygène partout dans le corps. Quand le nombre de globules rouges est faible, cela abaisse la quantité d'oxygène qui circule dans le corps. Cela peut entraîner une faiblesse, de la fatigue et des étourdissements. Vous pourriez aussi avoir de l'essoufflement et des maux de tête. Les plaquettes sont une autre composante importante du sang. Elles aident à arrêter les saignements en formant des caillots. La chimiothérapie peut aussi avoir des effets sur les plaquettes. Si votre nombre de plaquettes est faible, vous pourriez saigner du nez ou des gencives, avoir du sang dans l'urine ou dans les selles et avoir de petites taches rouges sur la peau. Pour réduire le risque de saignement, ne prenez pas de médicaments qui contiennent de l'aspirine sauf si votre médecin la recommande. L'aspirine empêche les plaquettes de se regrouper pour former un caillot. Faites attention quand vous manipulez des objets tranchants et utilisez des gants de protection au besoin. Utilisez une brosse à dents souple et continuez d'utiliser de la soie dentaire si vous le faites habituellement en la passant doucement pour éviter les saignements. Chez les patients atteints du cancer, le risque de caillot de sang est plus élevé. Surveillez les symptômes suivants. Enflure soudaine ou récente d'une jambe ou d'un bras. Douleur ou sensibilité inexpliquée d'une jambe ou d'un bras. Peau chaude au toucher ou d'une couleur différente, rouge, violet ou bleu. Essoufflement ou troubles respiratoires récentes ou soudains. Douleur vive à la poitrine ou dans le haut du dos, surtout à l'inspiration. Vertige ou crachat de sang. La chimiothérapie peut causer des ulcères de la bouche parce que l'intérieur de la bouche est formé de cellules qui se divisent rapidement et qui sont donc très sensibles à la chimiothérapie. Il est important d'aller chez le dentiste avant de commencer votre traitement. Si vous avez besoin de soins dentaires majeurs, parlez-en d'abord à votre oncologue ou à votre infirmière. Pour prévenir et soigner les ulcères, rincez-vous la bouche souvent, c'est-à-dire toutes les deux ou trois heures et après avoir mangé. Rincez après chaque brossage de dent et au besoin avec un mélange de sel et de bicarbonate de soude. Ajoutez une cuillère à thé de sel et une cuillère à thé de bicarbonate de soude dans quatre tasses d'eau. Ne mettez pas le mélange au réfrigérateur car les températures extrêmes peuvent aggraver l'irritation. Il est aussi conseillé d'utiliser une brosse à dents souple et d'éviter tout rince-bouche qui contient de l'alcool car il assèchera la bouche. Certains patients ont besoin de médicaments contre la douleur. Certains aliments et boissons peuvent irriter l'intérieur de la bouche. Privilégiez des aliments mous et juteux et mangez de petits repas à des heures régulières. Mangez vos aliments à la température ambiante et essayez d'éviter les mets sûrs, salés, épicés, acides et pétillants. Évitez l'alcool et le tabac. Si vous voyez des taches blanches à l'intérieur des joues ou une pellicule sur la langue, il pourrait s'agir d'une infection fongique qui se soigne avec un médicament par ordonnance. Les nausées et les vomissements sont des effets secondaires désagréables de la chimiothérapie. Heureusement, nous avons des médicaments très efficaces pour les traiter. Il est important de prendre vos médicaments, tels prescrits par votre médecin. Dans la plupart des cas, vous pourrez obtenir une ordonnance pour un second médicament contre les nausées, à prendre au besoin si le premier ne suffit pas. N'attendez jamais que les nausées s'aggravent. Il est plus facile de contrôler les nausées en les traitant dès les premiers signes que si vous attendez qu'elles soient trop fortes. Mangez de petits repas fad à intervalles réguliers pour essayer de soulager les nausées. Il est aussi important de boire beaucoup de liquide, soit de 6 à 8 verres d'eau par jour. Essayez aussi de réduire votre consommation de café et d'alcool, car il déshydrate le corps. Faites des exercices de relaxation, comme la respiration profonde et des promenades en plein air ou écoutez de la musique. La constipation se caractérise par des selles moins fréquentes que d'habitude ou des selles dures et sèches qui sont difficiles à évacuer. Certains médicaments de chimiothérapie et ceux contre la douleur et les nausées peuvent causer de la constipation. La constipation peut empirer si vous ne buvez pas suffisamment de liquide, si vous ne faites pas assez d'exercices ou si vous éprouvez du stress. Il est important de boire de 6 à 8 verres d'eau par jour et d'être actif dans la mesure du possible. Vous pourriez avoir besoin d'un laxatif ou d'un produit pour ramollir les selles. N'utilisez pas de suppositoires et ne faites pas de lavement, sauf si un médecin vous le recommande, car il risque de blesser la paroi rectale et d'entraîner une infection. La diarrhée se caractérise par des selles molles, liquides et fragmentées plus de 3 ou 4 fois par jour. La chimiothérapie, une chirurgie de l'intestin, la radiothérapie et les antibiotiques peuvent causer de la diarrhée. Pour la contrôler, mangez des aliments à faible teneur en fibres et évitez les mets frits et gras, les produits laitiers et les aliments qui peuvent causer des flatulences ou gaz. Buvez de 6 à 8 verres de liquide par jour. Ne prenez pas de stimulants intestinaux comme les laxatifs. Selon votre type de traitement, certains médicaments contre le cancer peuvent rester dans votre corps pendant de 2 à 7 jours. Après avoir circulé dans votre corps, le médicament est éliminé principalement dans vos fluides corporels. L'urine, les vomissures, le sang, les selles, le sperme et les sécrétions vaginales, qui sont tous des fluides corporels, doivent donc être manipulés avec soin pendant cette période. Fermez le couvercle de la toilette avant de tirer la chasse d'eau, deux fois si vous avez une toilette à faible débit. Gardez le couvercle toujours fermé pour empêcher les animaux domestiques de boire dans la toilette. Lavez séparément à la machine les draps et vêtements souillés par des vomissures ou de l'urine. Les ustensiles et la vaisselle peuvent être lavés comme d'habitude. Portez des gants dans la mesure du possible et lavez-vous les mains quand vous enlevez vos gants après avoir nettoyé des fluides corporels. Certains médicaments de chimiothérapie peuvent blesser les nerfs. Ces lésions peuvent entraîner des symptômes comme une perte auditive, de l'engourdissement, une sensation de brûlure ou des picotements dans les mains et les pieds. Les lésions au nerf peuvent aussi causer une faiblesse musculaire qui rend difficile les tâches du quotidien comme ouvrir les peaux ou boutonner les vêtements. Elles peuvent aussi entraîner de la constipation ou de la difficulté à uriner. Ces symptômes sont habituellement temporaires, mais ils pourraient être nécessaires d'arrêter la chimiothérapie ou d'en diminuer la dose. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, parlez-en à votre équipe de soins. L'anxiété se caractérise par des sentiments d'inquiétude, de crainte ou d'angoisse qui reviennent. Il est normal pour les patients atteints du cancer et leur famille de ressentir de l'anxiété. En général, elles se dissipent d'elles-mêmes en quelques jours, mais si elles persistent, vous pourriez avoir besoin d'aide. La dépression se définit comme un sentiment marqué de tristesse et une perte d'intérêt qui dure des semaines et des mois. Sachez qu'il est normal pour une personne atteinte du cancer de se sentir triste. Toutefois, si la tristesse persiste, vous avez peut-être besoin de soutien. Il existe beaucoup de stratégies pour prendre soin de vous, notamment en améliorant la qualité du sommeil, en faisant de l'activité physique et du yoga et en recevant de la massothérapie. Trouvez du soutien auprès de vos amis, de votre famille et de groupes de soutien communautaire. L'Hôpital d'Ottawa a également une équipe sur place qui peut vous offrir de l'aide, individuellement ou en groupe. Votre équipe de soins peut vous y diriger ou vous pouvez en faire la demande vous-même. Faites une demande de consultation en appelant au 613-737-7700, poste 70516 pour le Campus Général ou poste 25200 pour le Centre de cancérologie Famille Irving Greenberg. Il est important d'entretenir les relations intimes, surtout en période de stress. Utilisez un condom lors de vos rapports sexuels. La protection est importante autant pour les hommes que pour les femmes qui reçoivent un traitement. Selon le type de chimiothérapie, certains médicaments peuvent rester dans le sperme et les sécrétions vaginales de 2 à 7 jours après le traitement. Cela peut irriter les tissus de votre partenaire, alors le condom est nécessaire même s'il n'y a pas de risque de grossesse. Il faut éviter toute grossesse pendant le traitement contre le cancer et pendant quelques temps après, car les médicaments peuvent avoir des effets nocifs sur le sperme et les ovules. Avant de tenter de concevoir un enfant, discutez-en avec votre médecin. Pendant votre traitement, votre apparence pourrait vous préoccuper. Les rapports intimes avec votre partenaire peuvent changer. Sachez que vous n'êtes pas la seule personne dans cette situation. Parlez de vos sentiments à vos proches. Il existe aussi beaucoup de ressources en ligne que votre équipe de soins peut vous conseiller. Il est important de savoir que ce ne sont pas tous les médicaments contre le cancer qui entraînent la perte de cheveux. Tout dépend du type et de la quantité de médicaments. En cas de perte de cheveux, elles commencent habituellement 2 ou 3 semaines après la première séance de traitement. En général, la perte est temporaire et les cheveux repoussent environ 6 semaines après votre dernière séance de traitement. On recommande d'utiliser un shampoing et des produits capillaires doux. Pour composer avec la perte de cheveux, on suggère aussi de vous couvrir la tête pour vous protéger du soleil et du froid. Si vous souhaitez porter un chapeau, un foulard ou un bonnet, l'unité de chimiothérapie qui reçoit des dons pourrait probablement vous en offrir un gratuitement. N'hésitez pas à le demander à votre infirmière. Si vous désirez porter une perruque ou une prothèse capillaire, faites vos recherches d'avance pour en trouver une qui ressemble à la couleur et au style de vos cheveux. Consultez le site web de la Société canadienne du cancer pour connaître les nouveautés en ce qui concerne les perruques, prothèses capillaires et autres stratégies de soins de cheveux et du cuir chevelu. Le programme Bel et bien dans sa peau est une excellente ressource pour vous remonter le moral tout en vous offrant des conseils utiles pour les soins de la peau et le maquillage, notamment pour redessiner les sourcils. Renseignez-vous auprès de votre infirmière ou consultez le site web Bel et bien dans sa peau à l'adresse suivante. Certains médicaments contre le cancer peuvent accroître votre sensibilité au soleil. Il est important d'utiliser une crème solaire avec un facteur de protection solaire FPS d'au moins 30 et de vous couvrir quand vous sortez. Portez un chapeau, restez à l'ombre et buvez beaucoup de liquide. N'hésitez pas à demander à votre équipe de soins d'autres conseils pour gérer vos symptômes. Le site web d'Action Cancer Ontario propose d'excellents guides sur différentes symptômes et d'autres enseignements à l'adresse suivante. Vous trouverez aussi des références utiles à l'un de nos centres de ressources pour les patients et leur famille. Il y en a un au premier étage du Centre de cancérologie du Campus général de l'Hôpital d'Ottawa et un autre au Centre de cancérologie Famille Irving-Greenberg. Tout traitement contre le cancer fonctionne mieux si le patient ne fume pas, car le tabac envoie des substances chimiques dans le sang qui interagissent avec les médicaments contre le cancer. En arrêtant de fumer, vous aurez plus d'énergie et vous respirerez mieux. De plus, vous réduirez le risque que votre cancer revienne ou qu'un autre cancer se développe. Sans oublier que le risque de crise cardiaque, d'AVC et de décès baisse de 50 % en une année. Si vous arrêtez de fumer ou fumez moins souvent, vous augmenterez l'efficacité de votre traitement. Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins ou appelez à Télésanté Ontario pour obtenir du soutien. Voici des conseils qui rendront vos visites à l'unité de chimiothérapie plus agréables. Nous vous invitons à apporter des petites collations, car certains traitements peuvent durer longtemps. Conservez vos boissons dans des contenants fermés et gardez tous vos aliments loin des sacs de médicaments de chimiothérapie et des contenants rouges à déchets. Lavez-vous les mains à l'eau savonneuse ou utilisez du désinfectant pour les mains avant de manger. Veillez à ne pas apporter de nourriture à forte odeur. En raison de l'espace limité, si on vous permet d'être accompagné, limitez-vous à une seule personne, amie ou membre de la famille. Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis dans les aires de traitement. Si votre traitement dure longtemps, pensez à apporter un livre ou une tablette. L'Hôpital d'Ottawa offre Internet sans fil gratuitement. Nous vous ferons des prises de sang avant de vous administrer chaque traitement. Sans ces analyses, votre traitement pourrait être annulé ou reporté. La pharmacie préparera vos médicaments contre le cancer seulement lorsque votre infirmière aura vérifié les résultats de vos prises de sang. Si votre nombre de cellules sanguines est trop faible, votre oncologue peut décider d'annuler ou de reporter le traitement. Nous pouvons faire vos prises de sang 48 heures ou deux jours avant votre traitement. Vous pourriez avoir besoin d'une aide urgente pendant ou après un traitement. Notre ligne de soutien aux patients est ouverte de 9 heures à 16 heures du lundi au vendredi. Appelez immédiatement pour les problèmes médicaux suivants. Température de 38 degrés Celsius ou 100,4 degrés Fahrenheit ou plus. Vomissement ou incapacité de boire durant plus d'une journée. Sang dans l'urine ou les selles. Plus de 7 selles molles en une journée. Ventre ballonné ou aucune selle depuis 3 jours. Nouvelle enflure, nouvelle douleur ou température inhabituelle dans les jambes, les chevilles, les bras, le cou ou le visage. Douleur qui s'aggrave malgré un traitement. Ulcère douloureux à la bouche. Douleur qui s'aggrave au bas du dos avec difficulté à marcher. Essoufflement, confusion ou somnolence qui s'aggrave. Rougeur, enflure ou douleur au point d'éjection de la chimiothérapie. Ou toute autre situation inquiétante et liée à votre traitement contre le cancer. Après les heures d'ouverture et les jours fériés, présentez-vous à l'urgence du Campus Général. Si vous habitez à l'extérieur d'Ottawa, allez à l'urgence la plus proche. Voici les numéros de téléphone à utiliser si vous avez des questions sur les résultats d'analyse ou la gestion de vos symptômes. Le personnel du bureau et les infirmières répondront à votre appel pendant les heures ouvrables. Si vous avez un cancer du sang, par exemple un lymphome, contactez le bureau de l'hématologue et demandez à parler à l'infirmière. Si vous avez besoin de soins urgents en dehors des heures ouvrables, présentez-vous à l'urgence la plus proche ou composez le 911. Il est à noter que d'autres urgences peuvent survenir, qui ne sont pas liées à vos traitements contre le cancer. Composez le 911. Si vous avez l'un des symptômes suivants. Essoufflement nouveau ou qui s'aggrave. Douleur soudaine ou nouvelle à la poitrine. Baisse de niveau de conscience, incapacité de vous réveiller, somnolence extrême ou confusion. Saignement nouveau ou soudain. Nouvelle douleur au dos et difficulté à marcher. Nouvelle crise épileptique et nouvelle sensation de faiblesse ou d'engourdissement au bras ou aux jambes. Nous vous remercions de votre présence et nous vous souhaitons tout le meilleur pendant vos traitements contre le cancer.